Mais oui, même pas mal, c'est ce qu'a dit Morissette, 78 ans, c'est la première française vaccinée contre le coronavirus. Cette campagne qui a donc officiellement démarré hier partout en Europe, on l'a vu dans le journal, en France aussi. Lancement symbolique pour l'instant, Sevran, Dijon, des personnes âgées, des soignants qui ouvrent la marche aux millions de Français prioritaires qui doivent être vaccinés d'ici fin février. Alors beaucoup, je le sais, se posent encore des questions légitimes. Comment se passe réellement cette vaccination contre le Covid ? Nous sommes allés voir, c'est le reportage de la rédaction signée Martin Bourdin. Les yeux rieurs de Morissette ne sourcillent même pas quand l'aiguille pénètre dans son bras gauche. Derrière son masque, cette ancienne aide-ménagère de 78 ans est soulagée. Vous êtes la première vaccinée en France. Elle a ensuite été placée en observation pendant une quinzaine de minutes dans sa chambre de l'hôpital René Muray. Le chef du service gériatrie a très vite donné des nouvelles rassurantes. La première vaccination s'est parfaitement bien déroulée et la patiente se porte très très bien. Diagnostic confirmé par Frédéric Adnet, le chef du SAMU en Seine-Saint-Denis, qui a participé à l'organisation de cette journée de vaccination. Elle n'a pas eu mal et puis elle a bien dit que ce qui lui faisait peur, ce n'était pas le vaccin, mais c'était la maladie. Et ce qui lui fait le plus peur, c'était d'être tombée malade. Et pour elle, c'était un véritable soulagement d'être vaccinée. Comme elle, une dizaine de patients de l'hôpital ont été vaccinés. Hier, ils recevront un rappel le 10 janvier. Ce sera le cas aussi d'un médecin de l'hôpital, le cardiologue Jean-Jacques Montsuez, également vacciné hier. C'est tout ? C'est tout. Ce n'était pas la peine à venir, c'était dérisoire. Un geste avant tout symbolique pour ce docteur de 65 ans. On ne peut pas laisser les malades tout seuls. Il faut qu'il y ait un soignant avec eux dans cette première vaccination. Le message, c'est que je m'occupe de malades âgés. Et donc, on doit, nous tous soignants, être avec les malades. Être avec les malades, ils sont vaccinés. On est vaccinés, on est, je vous l'ai dit, dans le même bateau. Le bateau ne doit pas couler. Autre symbole de cette journée, les vaccins administrés à deux patients et un médecin d'un EHPAD de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. J'ai vu des personnes très sereines. François Répsamen, le maire de la ville. Une certaine fierté, on peut le dire, fierté pour l'établissement. Toutes les personnes qui venaient de le voir, ces deux personnes vaccinées, ont applaudi très longuement, comme un moment historique qu'on vivait. Et je pense que c'était un moment historique. Historique, mais avant tout symbolique. La campagne de vaccination n'a concerné qu'une quinzaine de personnes. Hier, elle va se poursuivre dans seulement 23 établissements cette semaine. Et ce n'est qu'en janvier qu'elle devrait sérieusement s'accélérer pour atteindre le million de personnes vaccinées fin février. Sous-titrage Société Radio-Canada